Le mot slave, venant de la Yougoslavie, ce sont eux les slaves. Quand ils se sont rendus compte que les slaves n'étaient pas trop robustes, comme ils le disaient dans les cadres de bâtons, ils ont fini par dire qu'on va faire le commerce, parce que les noirs sont beaucoup plus robustes. D'ailleurs c'est dans les stéréotypes, on dit, comment tes noirs t'arrives pas à griller, pourquoi t'as pas trop ? Parce que tout le monde doit le voir, ils se battent jamais. Et donc c'était un problème économique, c'était des capitalistes qui ont voyagé, ils se sont cotisés pour faire les croix-là. Ils ont pris des bateaux à crédit, ils sont allés, à faire des razzillards, pour mettre nos ancêtres en escapage. Et cela a duré plus de 600 ans. Nous sommes aujourd'hui en 2021, le 7 août 2021, et on n'a pas fini. Le génocide à ciel ouvert, dans la mer Méditerranéenne, et cela n'est mieux personne. Vous avez vu comment ils ont fait disparaître la Yougoslavie de la carte du monde ? A Yougoslavie. Regardez, elle n'existe plus. Depuis les accords de Versailles, avec le traité de Jacques Chirac qu'il avait signé, les accords de Versailles, la Yougoslavie a disparu la carte. Sommes-nous prêts au jour d'aujourd'hui ? Parce qu'on dit, autrefois ils étaient des Ivoiriens, parce qu'aujourd'hui les Yougoslaves, ils sont des ex-Yougoslaves, ils sont muets dans les différents pays, la Serbie, dans les différents Balkans, là-bas. Mais la Yougoslavie, le pays avec l'adresse, en tant que tel, n'existe plus. Et la Côte d'Ivoire, elle a croisé le chemin. Et donc ce n'est pas une question de gauche, droite, ou de quoi que ce soit. Ce n'est pas une question de Laurent Babot, ce n'est pas une question de Conan Bédier, ce n'est pas une question de Maman Simone, ce n'est pas une question de questions. C'est une question à laquelle nous avons nous-mêmes la réponse en nous. Les trois points d'interrogation, dans le thème du jour, en disant que sommes-nous indépendants, après plus de 61 ans, où sommes-nous indépendants ? Vous avez bien dit ? Trois points d'interrogation. Ces points d'interrogation-là, je vous les pose à chacun de nous. Je me les suis posés aussi. Et je me suis dit que la réponse ne viendra pas d'ailleurs, si c'est n'est de nous-mêmes. Pourquoi j'ai dit ça ? Nous avons combattu les mains nues. On a vaincu cette Cour pénale internationale, ces pays que j'appelle la Cour des preuves introuvables, la CPI. Ils n'ont trouvé aucune preuve. Ils nous ont distrait. Le président est reparti avec des gardes rapprochés de la CPI qui ont été affectés en Côte d'Ivoire. Ça a été même dit sur RFI. Et ça, ça n'a choqué aucun Ivoirien. Ils nous ont confinés notre victoire. C'est pour ça que mon frère Martin Salir, on n'a pas pu faire la fête. Parce qu'elle a été confinée et confisquée. Comme le livre de Bernard Rosin qui disait « Liberté confisquée ». Ils nous ont confisqué notre victoire. On n'a rien célébré, si ce n'est que de la mer que je suis. Le 30 octobre, après avoir violé encore la Constitution ivoirienne, à trois reprises, puisque le sujet du jour, il s'agit d'Alastandra Manwattara. Maître Sédé se souvient, j'avais posé un acte prophétique devant BFM. C'est ce qui permet aujourd'hui aux Gilets jaunes d'aller ouvrir encore le chemin. Parce que nous, on a ouvert. Quand nous, on passe, eux, ils arrivent parce que c'est... Nous, ils sont des sentinelles. On est les éclaireurs et les éterneurs. On a posé l'acte prophétique devant BFM. On n'a... Quand je dis « on », c'est au nom du Dieu de mes ancêtres. Parce que là, actuellement, ils sont beaucoup là. Vous les voyez pas, mais ils sont beaucoup. Quand j'ai dit « oh », j'étais peut-être seule physiquement à poser l'acte. Mais l'esprit est fort. L'esprit de Maman Kimpa Vita. L'esprit de Marie Corée. L'esprit de la Reine Koku. L'esprit de solitude. Haïtienne. Une combattante. Une héroïne. Mon païs au quotidien. Le 30 octobre 2020, c'était la date définitive du départ à la tête de la Côte d'Ivoire du dictateur, le reptilien Hitler, Alassane Draman Ouakara. Je suis partie jusqu'à RFI. J'ai fait une interview. Je lui ai dit que je voulais faire un débat de la Côte d'Ivoire avec Dominique Ouakara. Elle fuit toujours. Je suis prête à faire un débat avec elle. Un débat d'idées. Mais le courage manque au dictateur Alassane Draman Ouakara qui impose aux Ivoiriens un silence mais de mort à l'un point de finir. Comme il joue le mot, il y a un proverbe qui dit que quand quelqu'un fait semblant le nourrir, il faut faire semblant de l'enterrer. Si jusqu'au cimetière il ne s'est pas réveillé, c'est qu'il était peut-être mort. Et donc, au nom du Dieu de nos ancêtres, au nom de la tête de Toussaint-Covid qui a été égorgée, dont ils ont joué avec la tête au foot pour pouvoir passer aujourd'hui aux élections de 2020, Oukara Diz qu'il est président au Bédou, son mandat est terminé depuis le 31 octobre. D'ailleurs, il a fait les élections le 31 octobre, samedi le 31 octobre. Au moment où la France nous a confinés, elle a organisé le plus grand cluster à Aubervilliers. j'ai envoyé un message à madame le maire de Aubervilliers parce que je suis élu, j'ai envoyé un message pour dire que vous êtes la ville de Aubervilliers est complice tout comme Marcoussi avait été de la forfaiture encore de la France à France. Et là, ça s'est passé dans notre département. Et moi, en tant qu'élu, je me suis confusqué. J'ai envoyé un message à mes collègues élus. Mais c'est normal. On ne peut pas faire un combat dans le soir dans le pays si on ne pose pas des sacs symboliques. Et donc, Ouattara ayant brûlé nos villages, nos terres, nos maisons. Abbé Oumie, le vieux couple, le vieux et sa femme qui avaient 72 ans, qui étaient cachés dans la case dont c'est le bel enfer 2010-2020, tout de suite là, pour qu'il passe. On fait exploser la prison. Il y avait une éteinte de gaz à l'air. Le vieux et sa femme sont morts. Les prisonniers sont encore enfermés. la seule chose qui l'oppose au peuple et en même temps qu'il impose au peuple, c'est le silence sournois, narcois, cynique. je l'ai interpellé à maître reprise. Je lui ai dit que je ne mangeais pas de ce pain-là parce que je ne suis pas corruptible. Parce que ceux qui sont avec moi, l'esprit qui est avec moi est plus fort que celui qui est en face de moi et qui bat la queue. Et donc, Ouattara, ayant refusé de respecter la constitution qu'il a lui-même falsifiée, en 2015, en 2016, parce que j'étais candidate aux élections législatives en Côte d'Ivoire, deux semaines avant les élections législatives, Ouattara a imposé aux Ivoiriens une constitution à un tour. J'étais en Côte d'Ivoire. Nous avons boycotté. Et Manuel Valls est venu avec l'armée française et ils ont maté l'opposition, ils ont pris même le personnel, le doyen Abouddhama Zangare pour le mettre dans le camion. J'étais en Côte d'Ivoire. Donc, quand on dit vous êtes en France, vous n'y allez pas, nous y allons. Je mouille le maillot, mais c'est ensemble. Donc, nous avons posé la prophétique devant BFM. On a brûlé le pacte colonial. On a brûlé les contrats néoléens. On a brûlé les contrats de servitude et de soumission. J'ai brûlé la photo de Sarkozy. Parce que Sarkozy, c'est le compatriot ivoirien, puisqu'il dit qu'il est ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Donc, c'est le compatriot ivoirien. D'ailleurs, il va me donner envie d'aller au Qatar parce que je pense que quand je vais à l'unisse, il va me recevoir en tant qu'ivoirien. Puisqu'il est le représentant de la diplomatie ivoirienne au Qatar. Et donc, en ce jour, au nom de tous nos morts, au nom de la constitution ivoirienne qui a été foulée au pied, au nom de nos institutions qui ont été brûlées et nos villages qui ont été brûlés, Dominique Ouattara. Je l'ai demandé en débat. Elle n'a jamais eu le courage. Alassane Ouattara, non. Nous sommes le 7 août aujourd'hui. Il devait au minimum avoir le discours pour amnistier au moins les gens. Mais il choisit avec qui. Il choisit qui va amnistier et il choisit quand il doit parler au pays. Et il est l'homme du monologue direct. Il n'est pas l'homme du dialogue direct. Vagor Loura est le président du dialogue direct. Alassane Ouattara est le patron même du monologue direct. Il a toujours imposé aux Ivoiriens un monologue. 31 ans qui ont subi son monologue. Son seul projet de société s'est de gouverner, égorgé, étranglé, baillonné et les Ivoiriens ont dormi qu'à des cimetières et ça ne l'a pas ému. Donc, en ce jour, nous avons plus de 56 ambassades ivoiriens dans le monde. Peuple ivoirien. Ça fait 61 ans qu'on est dans nos létages. Sommes-nous prêts à prendre la responsabilité ? On n'est pas diplomate, on le devient. Je répète, on n'est pas diplomate, on le devient. On n'est pas politicien ou politicienne, on le devient. pour sauver la Côte d'Ivoire, vous êtes prêts à faire croire. Question. Pour sauver la Côte d'Ivoire, c'est d'abord une volonté personnelle, après c'est une volonté nationale, après c'est une volonté internationale. Nos frères de l'Afrique sont là, ils sont prêts pour nous aider. Mais nous, on dit quoi ? Question. Au nom du Dieu de nos ancêtres, Ouattara, il est parti depuis le camp et encore. Il se maintient parce que Macron le maintient. Parce que Jean-Luc ne le maintient. J'ai écrit à Macron, je lui ai envoyé le commandé. Et comme il n'est pas obligé de répondre, j'ai publié, j'ai fait un rétouverte. Voilà. Jean-Luc ne le rien, il n'a aucune mandature même dans le monde bien où il est. Mais il est le seigneur, il est le dieu de la France-Afrique au niveau de tous les présidents d'Afrique. Il est plus en Afrique qu'en France. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc en ce jour, Alassane Ouattara prétend être président du parti des oufouétistes. Ça me plaît cette partie-là, le parti des oufouétistes. Donc il parle au nom de l'âme et l'esprit oufouète. se résistant à la base que l'on est communiste d'abord qui a posé des actes, qui a construit la territoire avec ses camarades de lutte. Ouattara prétend être le président du RHDP, le parti des rassemblements du parti des oufouétistes. dans mes prières, la loi m'a dit « Étant donné qu'il dit que le parti des oufouétistes et qu'il vous impose le silence de moi ou faut être en moi ? » Que n'est-ce qu'il faut se parler en plus là-bas ou qu'il lui dise qu'il a même qu'il était la guerre des Ivoiriens parce qu'il lui avait dit déjà que tu n'es pas venu avoir du droit pour gouverner ce peuple ? Donc, j'appelle chaque Ivoirien dans tous les pays où vous êtes, toutes les diasporas, à partir d'aujourd'hui, le 7 août, date de l'indépendance. C'est à vous de choisir. Si c'est 7 août date de la dépendance, maintenant, vous allez avoir un pouvoir. Mais c'est vraiment la vraie date de l'indépendance. Quand vous allez partir dans toutes les nations où il y a tout problème, où il y a toute institution Ivoirienne, je vais vous montrer ce que j'aurais vous dit déjà. Je pose d'abord la capacité. Ouattara, c'est pour toi. Allez, Dominique Ouattara. Le feu, c'est toi. Peuple ivoirien, peuple africain, le parti des oufouettistes, dont parle Ouattara, est supposé parler au nom d'oufouette boignée. Au nom du dieu de nos ancêtres, je suis allé réveiller l'âme d'oufouette boignée. L'âme d'oufouette boignée, ce 7 août, lui qui a fait tout pour qu'on ait une indépendance économique, une indépendance réelle, Ouattara nous a ramené. 61 ans encore, les Ivoiriens meurent dans l'eau, en un point finir. Vous allez aller dans toutes les institutions où il y a la photo de Ouattara. cet imposteur, enlevez la photo de Ouattara. Faites des impressions, même si vous voulez, à tous les niveaux, vous mettrez les photos d'oufouette boignée. Étant donné que depuis le 31 octobre, les politiciens ne se sont pas encore entendus pour nous trouver une solution politique, la société civile va prendre ses responsabilités. Comme, ils ne savent pas pour l'instant dans quel champ ils sont ou dans quel marigot ils sont, nous on va poser pour l'instant la tête d'oufouette là, elle va reprendre à la salle de Rahman Ouattara, en entendant que les politiciens se parlent et qu'ils se comprennent parce que dans cette histoire, c'est d'abord la Côte d'Ivoire d'abord, le peuple d'abord, la nation d'abord. L'emblème de notre Côte d'Ivoire c'est union, discipline, travail. Si nous sommes unis, nous société civile pour poser cet acte, nous allons aller enlever cet imposteur et j'interpelle l'ambassadeur Maurice Bandama, je t'ai parlé déjà, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Oui, je t'ai parlé quand tu étais au ministère déjà. Tu n'es pas le digne représentant du peuple ivoirien en France. Oui, je te le dis, au rare, il n'y a rien, je te le dis, tu n'es pas le représentant des Ivoiriens de France. J'interpelle monsieur Gilles Huberson, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, soi-disant ambassadeur de Côte d'Ivoire, le mercenaire Gilles Huberson. l'ambassadeur précédent qui était là, il était dans le développement, il s'était plutôt familiarisé avec la Côte d'Ivoire, il a été rappelé malu militari par Jean-Yves Le Drian et par Macron, et il a été remplacé par Gilles Huberson qui est un militaire. Je ne vais pas vous donner son pédigré ici, on n'en aura pas fini. Mais c'est un barbouze déguisé en ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et qui passe son temps à neutraliser toute frange d'opposition qui s'oppose au système néocolonial de la France en tant que telle. Donc aujourd'hui, on a 61 ans d'indépendance et je dis au nom là je parle maintenant en tant qu'élu française. Oufouette Boigny fut députée en France. Ce poste-là. Nous, franco-ivoiriens, nous avons l'obligation d'occuper ce poste pour continuer le travail pour lequel il a fait toutes ses années de combat. Donc, à compter d'aujourd'hui, toute personne qui s'approche avec les imposteurs et finiront devant le peloton d'exécution au nom de la paix. Tout ce qui complote avec Maurice Bandamat qui a choisi les Ivoiriens avec lesquels il doit marcher en France parce qu'il n'y a aucune qualité de diplomate. Je sais de quoi je parle. Toute personne, tout Ivoirien qui a décidé de changer ne doit pas s'approcher de ses imposteurs mais ils doivent dégager. J'en avais déjà parlé avec Aïdara en son temps avant qu'il ne meure très rapidement. Gomis il m'a toujours fui l'ambassadeur Gomis parce qu'ils savent qu'avant qu'on arrive l'esprit des guerrières arrive d'abord dans l'ambassade avant que nous on descende. Il est mort il n'y a même pas un mois l'ex-ambassadeur. Martin Salih je te parlais de Gomis de ce qu'il a fait dans le Congo au Kivu il était le représentant de la Monusco au Kivu et j'ai combattu Gomis parce qu'il a il a provoqué le génocide et le viol des congolaises des femmes congolaises dans le Kivu. Gomis ambassadeur ivoirien il était le représentant de la Monusco au Congo. Voilà. Et donc la diplomatie française nous connaissent les élites ivoiriennes nous connaissent ils savent on est inspiré d'un esprit divin ce n'est pas par orgueil que je fais cela aujourd'hui c'est par obéissance à l'esprit de nos ancêtres qui en ont trop souffert qui ont souffert à un tel point qu'ils disent ou Fouet Boigny disait dans un de ses discours je vais finir par ça je vais finir par ça il a dit le 7 décembre 1979 à Tatiola il a dit le vrai bonheur on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu il n'y a pas de paix il n'y aura pas de paix tant que la force paraîtrait l'unique ressource recours possible pour dénouer les situations intolérables il a aussi dit qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix nous ne voulons pas de guerre en Côte d'Ivoire nous voulons la paix donc au nom de la paix vous allez aller dans toutes les institutions appliquer le dégagisme enlever les photos de Ouattara le temps que les politiciens s'organisent qu'ils trouvent un calendrier politique si la société civile veut elle les accompagne si elle veut elle se présente aussi même pour l'instant étant donné qu'il y a vacances de pouvoir tant qu'on n'a pas de président d'Assemblée Nationale on n'a pas de Sénat on n'a pas de vice-président s'il n'y en a pas tournevis non plus il n'y a rien et les Ivoirains sont là vous attendez quoi un discours mais il va vous parler de quoi Ouattara il n'est cramé Ouattara il n'est que de la cendre partout vous allez voir ces photos allumez les bougies cramez-le et mettez les photos du président Félix Oufouet-Boigny comme c'est une affaire d'Oufouetiste il dit qu'il est Oufouetiste que son parti c'est Oufouetiste et qu'ils font la politique d'Oufouet Oufouet va venir leur parler donc sur ce j'en ai fini on va accrocher ça de façon symbolique de façon symbolique ce que vous allez faire dans toutes les institutions où la Côte d'Ivoire est représentée qui aent que la Côte d'Ivoire